Saviez-vous que vous pouvez écrire des formules mathématiques et chimiques facilement directement dans Moodle ? En effet, Moodle Unile et Moodle Exam disposent d'un plugin qui permet d'écrire et d'afficher des formules mathématiques en utilisant le langage latèque. Pour écrire une formule mathématique en latèque, il faut d'abord aller vérifier que le filtre d'écriture de formules scientifiques est bien actif sur votre page Moodle. Pour cela, sur la page d'accueil de votre cours, cliquez sur Plus, puis sur Filtre. Activez le filtre MathJax. Vous pouvez aussi activer le filtre Notation Text. Attention à n'activer qu'un seul de ces deux filtres. Ces deux filtres interpréteront votre formule mathématique en latèque et l'afficheront correctement. La principale différence est que la Notation Tech affiche votre formule sous forme d'image, mais celle-ci sera un peu pixelisée et pourrait rendre la lecture de la formule plus difficile. Le filtre MathJax affichera la formule caractère par caractère. Cela permet, si nécessaire, d'agrandir la page pour mieux voir la formule sans perte de qualité. Ici, je vais activer le filtre MathJax. N'oubliez pas d'enregistrer après avoir activé le filtre. Maintenant, je peux me rendre dans n'importe quelle zone de texte sur cette page Moodle et y écrire des formules mathématiques. On peut par exemple utiliser des formules mathématiques dans des questions d'examen, donc je vais me rendre dans ma banque de questions pour créer une question numérique. Nous voici dans une zone d'édition de texte d'une question. Maintenant que le filtre est activé, je peux écrire directement ma formule en utilisant le langage LaTeX. Attention toutefois, il faut toujours signaler la formule en utilisant des balises. Si vous souhaitez écrire votre formule à la suite d'un texte, en format inline, il faut utiliser les balises anti-slash et parenthèse avant et après votre formule. Si vous souhaitez revenir à la ligne et mettre votre formule dans son propre bloc, vous pouvez utiliser les balises anti-slash et crochet avant et après votre formule. Vous pouvez également utiliser l'éditeur d'équations. C'est ce bouton ici en forme de calculatrice. L'éditeur d'équations vous permet d'écrire une équation en vous aidant de fonctions prédéfinies et en prévisualisant directement le résultat. Pour vous montrer comment cela fonctionne, je vais écrire une équation avec l'éditeur d'équations. Dans la prévisualisation, la flèche vers le bas indique l'emplacement de votre curseur. Cela vous indique à quel endroit vous êtes en train d'écrire ou de modifier des caractères. Voici ce que cela donne lorsqu'on enregistre la question et qu'on la prévisualise. Lorsque vous écrivez des formules mathématiques sur Moodle, n'hésitez pas à vous servir de la page Using Tech Notation de la documentation Moodle pour prendre connaissance des particularités de ce système.